Musique Hello ! Comment ça va ? J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour Tester la fameuse poudre Laura Mercier, cette fameuse Que littéralement toutes les youtubeuses utilisent Sur le youtube game C'est la poudre par excellence où elle jure Que par celle-ci J'ai clairement, j'ai succombé A la tentation et j'ai été me l'acheter J'ai envie de la tester dans des réelles conditions Donc vous allez voir, vous allez me retrouver ce soir A 20h et actuellement 10h du matin Donc là On va être sur un vrai test de 10h Sur la poudre, sinon j'ai fait mon teint Exactement comme d'habitude, il n'y a rien qui change Je voulais vraiment tester la poudre en condition réelle Et savoir si la poudre Va être La pièce maîtresse de mon fond de teint Va être dégueulasse ou mon fond de teint va être hyper beau Parce que c'est des produits que je connais Donc du coup j'ai voulu vraiment accentuer que sur la poudre Aujourd'hui, donc la poudre se présente comme ceci Vous avez le couvercle qui est marron miroir Un petit peu, un marron très foncé Vous avez le petit contenant Qui est en plastique et au moins c'est bien Parce qu'il est un peu transparent, donc vous voyez la quantité Qui vous reste, vous avez en dessous L'étiquette avec la teinte etc Donc c'est très bien parce que du coup vous avez tout en un Vous n'avez pas besoin de garder la boîte en carton Etc, donc c'est une poudre quand même Qui coûte une quarantaine d'euros Oui, c'est pour ça que je voulais vraiment la tester Aujourd'hui et voir vraiment si elle vaut son prix Parce que c'est une poudre qui est pas donnée quand même Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo On va commencer maintenant, c'est parti Dans un premier temps je vais venir utiliser une base Donc celle-ci c'est de chez Makeup Revolution Pro C'est la Prime N Hydrate Et dans un second temps je vais venir utiliser après une autre base Pour avoir vraiment Le teint parfait, elle sent tellement bon C'est un truc de dingue Comme vous avez pu le voir je me suis déjà maquillée les yeux Si vous voulez le tuto Je vous le mets juste ici, c'est un ancien make-up Que j'avais fait il y a déjà quelques mois de ça Mais quand j'aime bien ce make-up Et qu'aujourd'hui je travaille Une fois que ma première base est un peu près sec Je viens prendre l'autre base de chez Makeup Forever Donc c'est la Step One C'est la base lissante en fait Donc celle qui est colorée Pareil, je vous ai fait un crash test Je vous le mets juste ici Si vous voulez voir qu'est-ce que j'en pense réellement De cette base là Je vous ai fait une autre update Il me semble que ça doit être de la semaine dernière Dans ma vidéo make-up de la semaine dernière Où je vous ai parlé un peu plus en détail de ça Parce que du coup ça fait plus longtemps que je la teste du coup Mais voilà Donc globalement j'en suis satisfaite Après c'est plus en fait l'effet qui rend sur la peau Qui me dérange un peu Le Ultra, le teint Velvet de chez Chanel Vous savez que c'est genre la référence Et je sais comment tient ce fond de teint etc Donc la poudre ne peut pas fausser le résultat Si j'ai le test un nouveau fond de teint Voilà, comme d'habitude toujours en teint de B10 On le secoue avant de l'appliquer Et ensuite après on l'applique Je ne sais pas que je tâche ce haut Car il n'est pas à moi Mais à ma daronne Je vais venir ensuite prendre de l'anti-cerne Donc celui-ci c'est celui de chez Makeup Revolution C'est le Conceal & Define Hop ! Comme d'habitude il est beaucoup trop clair Pour ma carnation Donc je viens en apposer Légèrement Alors oui quand je dis légèrement Je pense que ça doit vous faire rire Parce que Voilà Je viens prendre le côté le plus pointu Et je viens Voilà Et du coup en fait comme il est trop clair Mais je viens en fait quand même le descendre Pour illuminer mon oeil Avant de poudrer mon teint Je viens prendre Un contouring liquide crème De chez Dior Du coup en teinte Je vais y arriver Crème teinte Sun Pareil avec un petit pinceau biseauté Je viens chauffer La matière Et je viens l'appliquer Donc du coup en fait à ce niveau là Voilà De l'autre côté Pareil Je viens après estomper le tout Avec la petite houppette Qu'il y a directement dans La poudre Et je viens ensuite Poudrer avec la pièce maîtresse De cette vidéo Donc la poudre de chez Laura Mercier C'est la teinte Translucent Et on va voir ce qu'elle donne Il y a eu tellement de mérite De waouh Elle est beaucoup trop belle Etc Enfin la poudre Elle est beaucoup trop bien Que du coup Je mets beaucoup d'espoir Dans cette poudre Et là je vais pas me faire avoir Parce que Il y a une opercule Pour ceux qui se rappellent De ma vidéo Makeup Revolution Où j'ai complètement tout Niqué Alors qu'il y avait Une opercule Laura Mercier Elle était encore plus intelligente Puisqu'elle a mis en fait Un petit truc sur L'opercule Vous avez en fait Un petit truc de merde Ici Déjà elle est pas désagréable Je veux dire qu'elle sent bon quoi Aujourd'hui je la teste juste Normalement Enfin je veux dire Je veux pas faire de baking Etc Je vais juste la tester Comme une poudre Bah simple en fait Habituelle Je viens beaucoup Poudrer mon teint Parce qu'aujourd'hui Je travaille Et je finis à 20h Ce soir Donc comment vous dire Que mon teint Doit tenir exactement Toute la journée Et c'est pour ça Que je me suis dit C'est le bon moment Pour tester cette poudre Déjà elle a très bien Poudré mon teint Je trouve Qu'elle fait un effet Naturel Vraiment Ça change Des poudres Que j'utilise Habituellement Mais j'utilise vraiment Des poudres de baking Donc là Ça fait vraiment Genre un effet Très naturel Je vais terminer mon teint Et on reviendra vraiment Après de Ce que ça donne Réellement Avec un teint Maquillé à fond Pour mon petit contouring Parce que du coup Je vais le mettre en crème Mais je vais aussi Le remettre en pause Je viens prendre La palette de chez Nocibe Et comme d'habitude Je viens prendre La couleur la plus claire Au niveau du blush Je vais prendre celui De chez Pixi By Petra Donc c'est un vieux rose Qui est juste Absolument magnifique Et avec ça Je prends un petit pinceau Il est vraiment Beaucoup trop pigmenté Et j'avais oublié Oh non Clown Célia les gars Et enfin Pour la lighter Je viens prendre La Winter Palette Edition Pardon Comme d'habitude J'ai Huda Beauty Et je viens prendre La couleur dorée Pour le teint J'ai terminé Je vais mettre Le stress fixateur Donc le Pro Fix De chez Makeup Revolution Comme d'habitude Ça va venir mélanger Les matières ensemble Et faire un teint Plus joli Et qui va tenir Toute la journée Et enfin pour le rouge à lèvres Je vais prendre le Huda Beauty Donc c'est la teinte Venus Donc c'est vraiment Un petit Nude Très joli Pour aller avec mon make-up Dans le feu de l'action Voilà Ce que vous avez vu J'ai mis mes bijoux Etc J'ai oublié de faire mes sourcils Alors je vais les faire Hors caméra Et je vous mets une vidéo Juste ici De comment je réalise mes sourcils Et donc voilà Pour ce make-up Donc concrètement Ce que j'en pense De la poudre Pour l'instant Parce que la journée N'est pas finie Je viens de l'appliquer Il est 10h du matin Je trouve Pour l'instant Après vous avez vu Je me suis beaucoup maquillée Aujourd'hui Je le conçois Ça peut m'arriver Des fois de mettre Des caisses Et des caisses Et des tonnes Mais j'aime bien Donc écoutez Voilà Ce que j'en pense Pour l'instant La poudre Vraiment Elle fait un effet Sur la peau J'ai rarement vu ça Sur toutes les poudres Que j'ai Vraiment Ça fait un effet Très naturel Après Clairement Ça se voit Que j'ai le teint poudré Mais c'est pas Le teint poudré Que j'ai d'habitude Où ça fait vraiment Trop Là c'est un peu Le C'est poudré Mais ça fait quand même Joli Et ça fait quand même Naturel A voir ce que ça donne Tout le long de la journée S'il est aussi naturel Jusqu'à la fin de la journée Je trouve que c'est Très joli Il est très transparent Sur la peau En fait Et Bah Écoutez Pour l'instant J'ai trop rien à te dire J'espère qu'on va continuer Comme ça Après Aujourd'hui Comme vous avez vu J'ai mis deux bases J'ai mis mon fond de teint J'ai mis deux bronzers différents J'ai mis du blush De la lettre Etc J'ai mis du spray fixateur Donc après A voir ce que ça donne Vraiment avec tout ça Tous les mélanges Au fil de la journée Quand je vais transpirer Que je vais être dans le feu de l'action Etc Que je vais parler Savoir si ça file dans les plis Ou pas Après le fond de teint Chanel Donc ce soir je pourrais vous faire un appui Un peu plus développé Pour vous expliquer Si c'est la poudre Ou si c'est le fond de teint Et que je sais que c'est le fond de teint Voilà Tout simplement Vraiment il est très très joli Enfin sur la peau Il est imperceptible Vraiment c'est genre incroyable Mais A voir après Ce que ça donne ce soir Donc on se retrouve Tout à l'heure On se retrouve des semaines plus tard J'avais passé une très mauvaise journée au travail J'avais conclu cette vidéo Mais malheureusement En fait le rendu Me plaisait pas du tout Et là j'ai un petit créneau C'est le confinement Donc j'ai plus qu'un petit créneau Pour vous faire La revue Et vraiment ce que j'en pense Du coup de la peau Le remercier des semaines plus tard Donc bien évidemment Je l'ai testé Et surtesté Et retesté Donc je peux vous donner Vraiment un avis honnête De ce que j'en pense A l'instant T Cette poudre Est incroyable Vraiment Elle fait pas d'effet matière Sur la peau Elle est transparente Elle est incroyable J'ai jamais vu une poudre comme ça Et pourtant j'en ai testé C'est pas celle que je porte actuellement aujourd'hui D'ailleurs je trouve mon teint Très poudré Ça me fait pas du tout Cet effet là Que la poudre le remercier Alors ok Elle coûte 45 euros Mais je trouve que ça les vaut Même si ok Dans le prix On paye le packaging Et la marque Comme dans Toutes les marques De make-up à l'heure actuelle Mais je trouve Qu'elle vaut son prix Elle fait pas d'effet matière Elle poudre bien toute la journée Moi je brille pas forcément avec Je la mets sur tout mon teint Et pas que en anti-cerne Et j'insiste Un tout petit peu plus Sur la zone T Parce que je sais que j'ai la peau Plus ou moins grasse Donc je fais en conséquence De mon teint Bien évidemment Pour revenir à la poudre Elle est excellente Vraiment je pense que je vous ai donné Les points clés de Vous pouvez l'acheter Vous avez mon feu vert Après ça fait déjà plus de 3 semaines Je crois que j'avais filmé cette vidéo Donc honnêtement Moi je suis vraiment très ravie de cette poudre Je regrette pas de l'avoir acheté Parce que je vous avoue Qu'au début j'avais peur Sachant que c'est un produit Best seller Chez les youtubeuses C'est vraiment la poudre Qui ressort le plus souvent Donc je vous ai dit Ça va être compliqué Donc voilà Bref 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 J'espère que du coup Cette vidéo vous a plu On se retrouve mercredi Pour vos nouvelles vidéos Dites moi en commentaire N'hésitez pas L'espace commentaire est là Pour partager Si vous avez d'autres poudres Etc Vous recommandez Pareil Donc voilà Je vais vous laisser là Pour aujourd'hui Et je vous laisse avec la fin De la vidéo Et à mercredi Bisous J'espère encore que ce crash test Vous a plu J'adore faire ça Genre je trouve ça hyper sympa Etc Comme crash test Le fait que vous me retrouvez Etc Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à liker cette vidéo Comme d'habitude Et n'hésitez pas à vous abonner En cliquant juste en dessous Comme ça La gym family ça grandit Et ça fait juste hyper plaisir Donc voilà N'hésitez pas à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Comme ça vous voyez Toute mon actualité Je vous mets ça en barre d'infos Et avec la petite image Qui m'est arrivée Juste après mon petit bail Voilà Moi je vais vous laisser là Pour aujourd'hui Je vous aime très 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 fort Et je vous dis A vendredi prochain Pour une nouvelle vidéo Bye